Les commissions scolaires se plaignent que le régime de congés de maladie des professeurs serait source d'abus de la part des enseignants. En effet, de plus en plus d'éducateurs utilisent le système pour prendre des congés non justifiés. J'ai donc rencontré le professeur Hubert Saint-Gelais afin de discuter de la situation. Parce que mademoiselle, vous avez devant vous un enseignant avec 30 ans d'expérience. Moi, j'ai enseigné l'algèbre avec un kyste éclaté sur un ovaire et j'ai analysé Maria Chabdelaine avec une diarrhée explosive dans le cul. Mais c'est indéniable qu'il y a abus du système, non? Oui, je vais vous dire une chose. J'ai enseigné le système métrique en combattant un double infarctus, en me branchant les testicules sur ma batterie de char avec des câbles à boustilles qui rentraient par la fenêtre de la classe. Mais de quel malaise peuvent souffrir les professeurs avec une telle fréquence? Ben, saviez-vous qu'un enseignant peut facilement subir une entorse cervicale en prenant les présences avec trop d'énergie? Alors, Bourdage-Guylaine, Bordiouin-Manon, Ah! 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 Montorse cervicale! Ah! Ah! J'en puis mes jambes! Et avez-vous songé à tous ces professeurs qui, simplement, en distribuant des examens, sont emportés par le mouvement de leurs bras et se cassent le nez? Amel, Richard! Campo, Mélanie! Nadeau, Marie-Lou! Ah! 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 Oh non! Ah! Très-dessus du nez! J'en puis mes jambes! Ce sont quand même des cas isolés. Isolés? Ben... Moi, j'ai déjà été poignardé par une maternelle avec un crayola. J'ai fini mon cours d'art plastique, la jugulaire, ici, tape avec des post-it, alors, tu sais... Oui, mais bon... J'ai dit alors, tu sais... Oui, mais... Alors, tu sais... Alors, selon vous, ce sont des malaises légitimes qui empêchent nos professeurs de remplir leurs fonctions? Absolument! Absolument! Le simple fait de répéter le geste d'écrire au tableau, par exemple, peut incommander l'enseignant? Et tout ça, c'est sans compter le nombre augmentant de professeurs qui attrapent la rage après avoir été mordus par une élève indisciplinée. En conclusion, le système scolaire serait donc à blâmer pour le taux d'absentéisme des enseignants. Excusez-moi, j'avais pas du tout compris la question comme ça, pardon. Non, 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 ce sont... Non, ce sont les professeurs qui sont paresseux. Ici, Guilhermina Carouine, Radio-Canada, Canada.